hey comment ça va chez vous bienvenue sur ma chaîne je m'appelle suzanne architecte d'intérieur et décoratrice chez mouton brun design mouton brun design alors aujourd'hui je vais vous présenter une deuxième pièce une autre chambre c'est une chambre que j'ai voulu sous les tons masculin pourquoi parce que l'autre c'était féminin celui là c'est masculin donc comme je veux que tout le monde réussisse à se projeter dans cet espace là pour l'appartement témoin j'ai déjà présenté une chambre de petites filles maintenant ça va être une chambre de de grands garçons d'adolescents par exemple je ne sais pas pourquoi mais je pense que je sais pourquoi mais je pense que ça va fonctionner comme ça alors ce que j'ai prévu de faire dans cet espace là première chose c'est que je vais mettre un grand lit vous savez un très grand lit théoriquement c'est une chambre qui devrait avoir un lit queen mais pas un lit king énorme mais je vais en mettre un histoire juste de montrer aux futurs acheteurs qu'un grand lit rentre dans cet espace là parce que souvent on a des gens qui vont venir dire je suis pas sûr que mon lit puisse entrer je vais vous prouver que le lit il peut rentrer là bas mais j'ai envie de changer de style donc j'ai envie de faire un lit de faire faire parce que c'est pas moi qui les fait c'est une entreprise qui me fait de superbes meubles de faire faire un lit style japonais donc un lit vraiment bas vous ne soyez pas surpris quand vous allez le voir il est très bas vous avez l'impression d'être au niveau du sol mais je trouve ça original et je j'ai fait mes petits croquis et ce que j'ai prévu de faire c'est de mettre les tables de chevet sur le lit on va voir ce que ça va donner mais dans ma tête ça a l'air sympa vous me direz ce que vous en pensez dans cette chambre vu que je vais aller sur un style un peu japonais mais japonais à l'africaine aussi je vais mettre un papier peint sur un des murs je vais mettre un beau tapis je vais aller sur les couleurs un peu grise noir légèrement mais je veux pas aller sur du bleu parce que tout le monde s'attend à une chambre de garçons en bleu non on peut faire autre chose pour montrer aussi l'espace je vais faire faire un bureau pour montrer que le petit jeune ado il va étudier quand même et mettre quelques cadres au mur donc quelque chose d'assez simple d'assez sommaire parce qu'on est toujours dans le concept de d'appartement témoin donc faut pas trop chargé non plus j'ai hâte de voir ce que ça va donner alors je vous donne rendez vous la semaine prochaine pour voir les travaux à bientôt à bientôt